bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo sur de nouveau les modes j'ai décidé de faire une vidéo qui va être accessible à tout le monde donc la vidéo qui est donc les modes pour les nuls juste avant qu'on attaque il faut quand même tout de même que vous puissiez savoir au moins quelques notions poursuivre la vidéo et oui je suis pas magicien donc au moins ayez les outils les bases nécessaires suffisantes pour pouvoir suivre ce cours et donc de là je vais essayer d'établir de mettre en place une pédagogie afin que vous puissiez comprendre un petit peu plus les choses donc sur ces fameux modes donc la première chose à savoir c'est alors donc un vos intervalles d'accord donc ça les intervalles de toute manière quoi qu'il en soit c'est la base musicale d'accord donc vos intervalles si vous ne connaissez pas allez voir donc la vidéo sur les intervalles que je propose sur ma chaîne ou une autre si vous préférez deuxième chose une fois que vous avez appris les intervalles apprenez les de façon complète c'est à dire les tons et les demi-tons donc les passages entre notes mais également donc leur degré c'est à dire tout le vocabulaire qui va être de seconde, tierce, quart, quinze etc afin que vous puissiez comprendre une fois que ça c'est fait vous avez déjà fait les trois quarts et ensuite il faudra juste apprendre deux gammes qui sera une gamme majeure et une gamme mineure si vous ne les connaissez pas c'est pas grave je vais les récapituler au tableau et puis voilà donc voilà au moins cette base là les intervalles de façon complète pour que vous puissiez suivre donc le cours alors les modes je vais établir aujourd'hui une pédagogie une leçon autour des modes de façon un petit peu plus abstraite plus philosophique si je puis dire pour essayer de vous faire comprendre ces fameuses ces fameuses théories sur les modes vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça si vous allez vraiment progressivement et vous avez appris donc vos bases donc c'est parti on attaque donc je vais partir sur un cercle j'ai dit que j'avais parlé de façon philosophique ça va être le cas vous allez voir prenez pas peur ça va être simple donc je vais faire une sorte de yin yang en fait si vous préférez ce que j'appelle donc le fameux cercle et en fait ce cercle vous avez situé ça en fait comme vraiment le yin yang de la musique d'accord donc ce que je vais établir c'est que vous compreniez qu'en fait par rapport à ce yin yang de la musique vous allez avoir deux polarités ce que l'entend par polarité ça va être la base musicale qui est établi dans tous les styles musicaux du monde entier d'accord donc les deux polarités vont être appeler ça comme vous voulez plus moins le bien le mal en tout cas de façon musicale on va appeler ça un mode majeur un mode mineur le mode majeur c'est un mode utilisé pour tout ce qui est de la musicalité joyeuse ok ensuite le mode mineur ça va être sans contraire puisque la base du yin yang c'est deux pols contraire ça va être donc le mode triste ok donc là on va avoir le mode joyeux on va appeler mode majeur et ici sans contraire mode triste qu'on va appeler mineur d'accord donc ça c'est votre base musicale dans n'importe quelle n'importe quelle tessiture style n'importe quel domaine musical vous aurez ces deux polarités c'est cette base qui sera vraiment majeur mineur ok donc des morceaux qui seront joyeux qui vous font rire que dans la pêche la patate tout ira bien et des morceaux beaucoup plus triste quand ça va pas enfin etc voilà donc ça c'est votre base ce qui veut dire que vous avez une base à apprendre qui sera une gamme majeur et une gamme mineur on verra ça juste après donc déjà comprenez ça ça c'est votre noyau ok autour de ça va venir se créer en fait à chaque fois deux autres modes c'est à dire qu'au niveau du mode majeur je vais avoir un mode ici un deuxième mineur je vais écrire en vert un autre ici et un autre là d'accord qu'est ce qui va se passer pour le mode majeur en fait vous allez avoir exactement le même mode c'est à dire un autre mode qui va être identique majeur et ici également encore un autre majeur sauf qu'il y avoir juste une différence une toute petite spécificité qui va faire que la coloration donc la couleur de ce mode et de celui-ci ben les trois en fait auront exactement la même base du même noyau mais n'auront pas la même couleur alors qu'est ce qui fait qu'est ce qui fait que ça va qu'on va obtenir cette différence de coloration c'est tout simplement en fait le fait est qu'on va venir à chaque fois changer juste une note une seule à d'autres une note donc en fait on va parler donc de plusieurs modes donc le premier mode qu'on avait c'était ici le mode majeur alors ce mode majeur en termes de nom grec puisque l'on reste dans les modes issus de la gamme majeur donc ces noms là vous n'êtes pas forcément obligé de les apprendre par coeur si vraiment ça vous fait chier ou vous sentez que c'est c'est pas du tout fait pour vous vous avez jamais à retenir ça retenez au moins ça sous un plan gamme ok donc votre première au premier mode de base on avait le mode joyeux c'est le mode young qu'on va appeler alors il y a un autre nom un peu plus simple c'est la gamme en fait majeure donc la gamme majeure qu'on appelle compréhension naturelle voilà ok donc ici on va avoir deux autres modes majeur naturel auxquels on va venir changer une note et le fait est de changer une note donner une note coloration donc je prends ici le premier je vais prendre donc une note c'est à dire là je vais changer exactement la quatrième note de ma gueule on verra ça après sur le schéma inquiétez pas donc à la quatrième note je vais venir la changer et je vais l'augmenter d'un demi ton on verra après encore une fois sur le manche enfin sur le tableau à quoi ça équivaut donc je vais changer une note ça va être la carte la carte va être augmentée et ça va résulter à me donner donc une nouvelle couleur donc un nouveau mode qui sera toujours majeur mais tout le même mode et ce mode aussi va s'appeler le mode lydien donc plus tard si vous aurez encore du mal après cette leçon à retenir et différencier les modes c'est à dire leur nom précisément le nom des modes vous pourrez adapter ça ou vous référencer par rapport à des guitaristes qui jouent à travers ces modes ou classifier un ou plusieurs modes à travers un ou plusieurs styles musicals voilà c'est le meilleur moyen qui vous amènera à une compréhension plus partielle mais totale ensuite là le deuxième donc si je prends ici sinon à partir de là donc le troisième puisque le total à trois modes majeurs donc le troisième mode majeur ici on va changer une note ça va être la septième donc la septième note de la gamme elle sera plus majeure puisqu'à la base elle est majeure ici sur le mode ionien elle va être mineure ce qui fait que ça va résulter en fait à un nouveau mode et ce mode-ci se nommera le mode mixovidien voilà donc du coup si je fais deux colonnes je vais faire une colonne ici pour les modes majeurs et ici une colonne pour les modes mineurs et bien en mode majeur on vient de voir trois modes le mode ionien qui est notre base donc la gamme majeure naturelle par excellence auquel issu de ce mode on vient construire deux autres modes qui seront les mêmes la même construction la même échelle si vous préférez mais auquel à chaque fois on viendra changer une note donc en changeant la première note du second mode majeur donc la quarte qui sera augmentée on obtiendra le mode lydien et le troisième on changera la septième majeure qui donnera le mode mixovidien qui donnera le mode mixovidien donc trois modes majeurs voilà ensuite pour donc les modes mineurs c'est exactement la même chose les modes mineurs une mode base c'est celle-ci alors contrairement au mode majeur il y aura une différence puisque ce sont des opposés la différence on va la voir après c'est quelques notes qui vont venir changer qui vont justement apporter à cette gamme une coloration différente donc passer d'un stade joyeux à une coloration triste on verra après comment et pourquoi et donc de là ce pôle négatif on va pareil construire deux autres gammes donc juste avant de les construire ces deux autres modes voir le nom de celui-ci celui-ci va se nommer pareil c'est-à-dire plus la gamme majeure naturelle mais la gamme mineure naturelle et son nom grec ne sera plus le mode ionien le mode aéolien alors il y a deux noms on va appeler ça aéolien ou éolien c'est la même chose donc la gamme une fois-ci mineure et plus majeure mais qui sera tout de même naturelle puisque je rappelle ce sont des entre guillemets des pôles purs c'est la base c'est les premiers arrivants si on peut dire avant les autres c'est grâce à eux qu'on a réussi à construire les autres donc voilà donc par rapport à ce pôle triste on va construire les deux autres modes donc pareil ça va être le même mode issu du même moyo donc deux modes mineurs donc la même structure encore une fois on vient changer une seule note donc apporter une coloration différente donc le premier mode mineur va être le mode donc on va marquer mineur et je vais donc changer encore une fois donc une note la note de référence la note qui a donné la couleur à cette gamme qui va la différencier de celle-ci ça va être la sixte la sixte sera majeure et non mineure on verra après que dans une gamme mineure la sixte est mineure là ça sera majeure et ça va résulter à donner en fait donc le nouveau mode qui s'intitulera donc le mode dorian voilà hop et ensuite le dernier mode pareil toujours mode mineur la note qui va changer ce sera la seconde la seconde ici sera plus majeure mais elle sera mineure et on va obtenir le mode phrygien voilà donc je vais écrire ici bon j'ai un peu empiété c'est pas grave je vais écrire ici donc mode mineur voilà donc le mode aéolien le mode dorian le mode dorian et le mode phrygien voilà donc déjà vous avez votre base et votre noyau déjà pour discerner un petit peu que faire la différence un peu entre tous ces modes de savoir qu'en fait à la base vous avez à chaque fois deux modes, deux pôles majeures, mineures, joyeux, tristes et qu'à travers ces deux pôles on va construire d'autres gammes qui sont issues du même noyau qui ont exactement la même sonorité à la base mais auquel le fait est de changer une note ne va plus donner la même sonorité va garder une racine soit joyeuse soit triste mais une coloration qui va être différente c'est grâce à ces colorations différentes c'est diverses qu'on va pouvoir adapter tel et tel gaffe dans tel et tel style musical voilà alors nous voilà maintenant avec le manche c'est à dire que je vous ai créé un manche au tableau pour que vous puissiez voir un petit peu plus ce que ça donne sur l'instrument de façon plus réelle donc on va reprendre les modes un par un et voir quelle est la note qui change et puis par pire de coup vous allez pouvoir prendre les positions et puis voilà et on finira avec ça donc là j'ai fait un manche comme je l'ai dit j'ai marqué donc les cases vous avez la première case troisième case cinquième case septième case neuvième case et douzième case auquel j'ai mis deux points ici qui est un peu le repérage de votre douzième case sur votre manche puisque sur votre manche que ce soit acoustique ou électrique peu importe vous allez avoir deux points de repère en fait donc on va commencer par le mode joyeux c'est à dire donc le mode majeur on va même faire les modes majeurs en fait donc votre mode majeur donc je vais partir d'une note que vous connaissez tous dans un ordre que vous connaissez tous comme ça ce sera plus simple je rappelle que c'est le cadre des modes pour les nuls donc il faut que ce soit simple donc je vais partir de la note que vous connaissez soit do donc votre gamme do rémi fa sol la si et donc son octave la huitième note qui sera également do soit donc do rémi fa sol la si do le dos en partant de vos cordes graves vous avez deux options soit en partant de la corde de mi grave sur huitième case ou soit en partant de la corde de la sur troisième case on va faire les deux donc on va partir sur là je rappelle que vous avez donc vos cordes mi, la, ré, sol, si, et mi donc je rappelle qu'ici ce sont les graves ne confondez pas et ici les aigus donc ce que je viens de refaire donc c'est apporter les... donc la gamme majeure sur la huitième case comme j'ai mentionné donc corde de mi grave soit donc trois, cinq, sept, ici huit donc ici on va avoir huitième case un do et ensuite donc on va construire votre... votre gamme donc on avait dit que le mode majeur le mode union donc une gamme majeure naturelle ce serait donc votre gamme majeure classique donc do rémi fa sol la si do donc ça comporte tout simplement une seconde ici qui sera majeure une tierce ici qui sera majeure donc ça respecte bien vos intervalles soit ton, ton ensuite on aura le demi ton donc soit donc le fa qui sera situé ici donc do ré mi fa ensuite vous aurez le sol soit un ton après donc votre sixte tonique, seconde, tierce pardon non, pas la sixte la quinte donc tonique, seconde, tierce majeure quarte ici la quinte donc votre sol donc là j'y viens justement sur la sixte donc votre la qu'elle aura également encore un ton intervalle voilà voilà ensuite le fameux si et qu'elle aura encore un ton intervalle voilà et le dernier demi ton donc votre octave qui sera la même note sur le dixième case c'est ça corde de do ré et là vous obtenez donc do ré mi fa sol la si et dou son octave ok donc un ton un ton un demi ton on pourrait le prendre par exemple ici un ton un ton un ton et un demi ton donc ça c'est votre mode union ok mode majeure je remarque ici union donc c'est votre premier pôle une fois que vous avez ça on va maintenant changer juste une note sinon qu'on avait le deuxième mode qu'on avait construit le mode lydien on avait changé la carte donc si vous avez un peu du mal à vous repérer vous comptez 4 à partir de votre première note donc à partir de votre tonique votre do soit do ré mi fa donc un deux trois quatre face à la carte et je vais l'augmenter qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je vais tout simplement avancer d'une case soit donc d'un demi ton une carte augmentée donc ici en fait je vais le mettre en rouge pour que vous puissiez le repérer voilà ce qui veut dire qu'en fait ça vous l'effacez et vous obtenez ceci ok ok donc maintenant par rapport à ça vous obtenez donc le mode lydien ok ensuite on va obtenir un autre mode ok on va encore changer donc une note donc je vais enlever celle-ci pour pas vous porter à confusion voilà donc on avait dit le troisième et dernier mode majeur le mode mixolidien auquel on va changer donc la septième note ce sera encore une fois une deux trois quatre cinq six sept donc la septième majeure est ici ici et pour le mode alors je vais marquer ici le mode lydien donc carte augmentée voilà carte dièse c'est pareil je peux mettre ça au hog pour augmenter et donc le mode mixolidien ici on a dit que c'était la septième qui sera plus majeure mais mineure donc la septième ici majeure donc pour qu'elle soit mineure je vais dire reculer d'un demi-ton donc ici donc ici ce qui veut dire que je n'aurai plus un si mais un si bémol soit donc do ré mi fa sol la si bémol et do ce qui peut vous imaginer la gamme sans cette note-là et vous tenez donc le mode mixolidien voilà donc vous voyez finalement c'est juste une gamme à apprendre c'est la base votre gamme de base votre pôle de base soit le pôle joyeux donc modionien vous gardez toujours en tête et simplement vous changez une note ce qui fait que vous n'avez pas besoin à chaque fois d'apprendre plusieurs positions par coeur soit donc cette position totale on n'a pas parlé du septième on le verra juste à la fin et vous apprenez juste deux positions majeure et mineure et par rapport à ça vous changez juste une note et vous obtenez donc le mode c'est beaucoup plus simple et honnêtement je ne sais pas comment vous la prendre d'une autre manière puisque je pense sans prétention vous apportez la manière la plus simple possible pédagogiquement parlant sur tout le net sur YouTube également donc vous ne verrez pas quelque chose de plus simple je ne pourrais pas vous l'expliquer autrement donc si vous ne comprenez pas les termes tout ce qui est tonique, tiers, cartes, etc. et vous n'arrivez pas à jauger avec vos intervalles c'est que votre base musicale d'intervalles vous ne la connaissez pas suffisamment soyez vraiment au top avec ça et ensuite vous verrez que tout deviendra de plus en plus clair voilà donc pour les trois modes majeure ok ? on va passer maintenant au mode mineur donc de nouveau maintenant sur le tableau on va passer au mode mineur donc pareil je marque ici mineur j'ai refait donc le fameux schéma du manche de la guitare j'ai dit tout à l'heure qu'on ferait ça à travers deux dos sur deux régions du manche différentes sur le mi grave et là donc tout à l'heure on avait fait sur huitième case corde de mi grave et maintenant on va passer sur corde de la troisième case donc le dos sera situé ici ce qui fait que admettons que vous ne connaissez pas votre gamme mineure mais on va partir tout simplement de votre gamme majeure qu'on a vu tout à l'heure donc c'est le même schéma donc soit notre dos ré mi toujours un ton un ton ensuite notre fameux phare donc le demi ton sol un ton là un ton donc ici un six tonique seconde tierce quart quinte sixte la septième majeure donc ici le si et autre dos l'octave maintenant la différence entre une gamme majeure et une gamme mineure donc pour faire un petit ton entre ces deux pôles de base et bien on sait que ce qui donne la couleur en tant que base à une gamme c'est la tierce et également un accord donc déjà la tierce va changer elle sera plus majeure mais mineure donc pour qu'elle soit mineure elle va reculer d'un demi ton donc ici notre tierce sera mineure voilà donc vous pensez cette gamme sans déjà cette note là donc sans votre mi ce sera un mi bémol on va arrêter si vous partez de notre sens donc la tierce mineure ensuite ce qui va changer ça va être la six donc la tierce est ici un deux trois quatre cinq six d'accord donc do ré mi fa sol le la va être pareil un demi ton en dessous donc soit un la bémol voilà ou un sol dièse donc vous pensez votre gamme mineure de la sorte et ensuite ce qui a encore changé c'est la dernière note ça va être la septième elle sera plus majeure mais mineure exactement comme le mode mixolydian ok donc je vais refaire ça au propre tout en bleu donc ça déjà je l'efface définitivement hop là donc là vous avez obtenu votre gamme mineure naturel donc le mode aéolien donc le mode aéolien voilà voilà et voilà tac et tac donc on obtient tonique seconde tierce mineure quarte quinte sixte mineure septième mineure et l'octave soit le do soit donc do ré mi lémol fa sol la bémol si bémol et do ok si je parle en dièse do ré ré dièse mi fa fa dièse la dièse et do ok donc là vous avez une gamme en do mineur tout à l'heure on avait en do majeur donc voilà notre deuxième pole pole triste maintenant ce pole triste mineur on va transformer cette gamme à chaque fois à travers une note qu'on va changer qui procurera donc les deux autres modes qu'on a vu donc en premier on va passer sur le mode dorien donc le mode dorien on a dit la note qui avait coloré donc cette gamme ça va être donc la sixte qui sera majeure donc vous cherchez la sixième note 1 2 3 4 5 6 donc soit ici en fait tout simplement le fameux la bémol qui va être majeur ce qui veut dire qu'il va redevenir comme avant comme ce qu'on avait sur la gamme majeure une sixte majeure une sixte majeure voilà donc en fait vous imaginez ce schéma sans cette note là et vous tenez donc le mode dorien tonique seconde tierce mineur quarte quinte sixte majeure septième mineur octave ensuite vous pensez au mode phrygien auquel on aura une autre note qui va venir changer qui sera la seconde qui sera cette fois-ci minère puis majeure la seconde est ici 1 2 là actuellement elle est majeure pourquoi ? parce qu'il y a un ton d'intervalle entre les deux notes pour qu'elle soit minère on va venir la reculer d'un demi-ton donc elle va venir ici soit donc les deux dièses ou le redémol comme vous préférez donc vous pensez plus cette note là et du coup vous obtenez ici le mode phrygien et voilà donc ici on a le résultat des six modes majeurs euh n'importe quoi pardon six modes issus de la gamme majeure à travers deux bols donc donc un majeur un mineur et euh donc les modes issus de la gamme majeure donc les ce qu'on appelle les sept modes grec il y en a exactement comme je viens de le mentionner sept donc là on en a vu six donc le septième je vais vous l'exposer euh mais personnellement en tant que nul puisque c'est le sujet d'aujourd'hui euh les modes pour les nuls faites abstraction du septième mode c'est un mode que vous ne vous servirez pas souvent c'est un mode qui apporte un petit peu la confusion sur certaines choses au niveau de position et de degrés donc retenez déjà un mode majeur un mode mineur à travers ces deux pôles je crée à chaque fois deux autres modes deux autres modes ce qui est un total trois et trois six modes et puis voilà vous aurez compris au niveau de vos modes c'est pas une obligation d'apprendre tous les modes par coeur ou d'apprendre toutes les positions par coeur soit vous êtes très éclectique et vous aimez tout dans ce cas là ce sera une obligation dans le cas contraire aller chercher ouais aller chercher une compréhension aller puiser simplement dans les modes qui vous plaisent donc les sonorités les couleurs qui vous plaisent si vous aimez un d'être un bloc de Steve Vai ou de Satrini par exemple et bien le mode de prédilection de cette sonorité qui dégage va être le mode Lydien par exemple si vous adorez les compilations de Carlos Santana et bien le mode Dorien répondra à votre désir si vous aimez le flamenco c'est quelque chose qui vous plaît énormément et bien le mode Phrygien va vraiment répondre également à vos attentes si je sais pas moi si vous aimeront tout ce qui est triste des slow ou un style un peu un hiver un peu David Guilmour et bien ou Slash et bien le mode Aéolien voire Mixo sera beaucoup plus approprié vous voyez donc essayez tout ça essayez d'adapter en fait ça par rapport à votre écoute donc si vous ne savez pas quel mode sera adapté à quel guitariste ou plus précisément à quel style musical et bien une fois que vous avez digéré ça de façon convenable vous pouvez passer à l'autre vidéo que j'avais fait auparavant sur donc je crois je sais plus comment ça s'appelle ça s'appelle les modes mais en tout cas c'est une vidéo consacrée sur les modes je crois que c'était les 7 modes et nouvelle pédagogie je crois que j'ai mis en parenthèse entre parenthèse donc du coup là j'explique un peu plus précisément de façon plus précise les différents accords avec lesquels on peut utiliser ça et donc de là ça répondra un peu plus de façon plus précise également donc au genre de guitariste voilà donc je finis avec le mode Aéolien puis on va se quitter avec ça alors le mode Aéolien le mode Aéolien le mode Aéolien c'est un mode à la base qui est mineur pourquoi je ne l'ai pas mentionné dans la polarité mineure parce que contrairement aux autres modes auxquels on vient à chaque fois changer juste une note celui-ci il est un petit peu bâtard puisqu'il n'y a pas une note qui a changé mais plusieurs et puis cette sonorité d'ailleurs qu'on signifie qu'on qualifie plus précisément souvent de bizarre ou d'étrange est dû justement à ce changement de note donc c'est un mode mineur pour faire ça pour pas que vous puissiez vous embrouiller pensez que le mode Aéolien donc il s'écrit de la sorte est en fait comme votre mode phrygien en fait donc je vous refais le mode phrygien à partir de la troisième case donc la tonique la seconde mineure la tierce mineure la quarte la quinte la sixte mineure la septième mineure et l'octave donc ça ça va être mode phrygien et en fait on va faire comme ça donc c'est un mode mineure qui comporte en fait donc déjà la base une seconde mineure c'est pour ça que j'ai marqué comme le mode phrygien donc c'est un mode mineure si on partait du pôle triste la base sera mode donc ici au caméra une seconde majeure donc un mode triste avec lequel on change une première note ici donc la seconde mineure qui résulte à avoir un mode identique tel que le phrygien et auquel en plus on va changer encore une autre note qui sera la quinte donc la note ici un, deux, trois, quatre, cinq donc ici le sol qui sera bémol voilà ça c'est votre votre mode phrygien ça doit être mode legrien pardon donc je rajoute en plus donc plus quinte bémol ou vous pouvez appeler quinte diminuée si vous préférez c'est pour ça que vous retrouverez dans les accords d'harmonisation si diminué ou si mineure, sept, quinte bémol normalement on est sur quatre sons enfin pour moi vous êtes sur un cours pour les nuls donc je ne vais pas m'interder là-dessus je ne vais pas vous embrouiller l'esprit pensez que c'est un mode mineure auquel on a une seconde qui sera mineure comme le mode phrygien et en plus de ça en extra on aura une quinte qui sera diminuée donc une quinte qui sera une cinquième minute qui sera reculée d'un demi-ton donc d'une case on peut voir ça aussi comme une carte augmentée donc qui résultera à avoir ça on peut voir ça aussi de façon pentatonique en fait c'est votre gamme pentatonique mais sans cette note-là que vous décalez ici et auquel on ajoute une blue note en fait c'est comme si vous aviez une note tonique chasse mineure, quinte la quinte serait ici augmentée et vous aurez en plus un extra une blue note voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas j'espère que ça a pu vous éclairer sur pas mal de choses c'est vrai que les modes c'est quelque chose qui est vraiment très mystifié alors c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est digérable et compréhensif du premier coup et c'est pas non plus quelque chose qui est inaccessible il faut juste avoir les connaissances suffisantes de base donc encore une fois vos intervalles et votre connaissance des fameux degrés et après donc de revoir ça de façon toujours logique essayez de comprendre, d'amener une logique qui puisse vous donner des repères alors peu importe des repères mnémotechniques ou des repères harmoniques c'est vous qui voyez mais de façon logique prenez toujours en considération vous avez soit une sonorité majeure à la base donc joyeuse ou soit une sonorité triste peu importe par la suite les notes qui vont venir changer qui vont venir altérer la gamme la coloration de ces gammes à la base c'est soit majeur soit triste quand vous écoutez un morceau soit ça vous rend joyeux soit ça vous rend triste il n'y a pas d'intermédia c'est vraiment le yin yang de la musique voilà je suis dispo sur twitter, sur facebook, sur mon site internet ou directement sur la chaîne youtube vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des questions ou tout simplement si vous avez aimé la vidéo me le faire savoir mettez un gros pouce j'aime et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Ciao à tous et bonne gratte !